Ensuite, nous avons des déclarations de députés. Député de Windsor-Tacomcy, je prends la parole aujourd'hui pour dire que je crois en les miracles. Envieux de ne voir rien dans ma circonscription. C'est le miracle du 27 juin. Des organisateurs demandent à aider 17 banques alimentaires avec des dons d'enrées alimentaires. Ma femme, Gail et moi, nous avons rempli notre grande caravane avec des denrées alimentaires. Durant ce miracle du 27 juin, des bénévoles ont recueilli 2 525 livres d'aliments, 916 tonnes métriques. C'est trois fois le record du monde pour des dons d'une seule journée. C'est suffisamment de nourriture pour nourrir 30 000 familles pour un an. C'est lors d'une pandémie où des milliers de personnes n'ont pas d'emploi, ont donné de l'argent. Et c'est un défi de donner, d'offrir des dons aux oeuvres caritatives. Les gens de Windsor ont démontré leur altruisme et de prendre soin des autres. Et que nous sommes tous dans la même situation ensemble. Nous sommes tous solitaires. Je voudrais féliciter tous les gens de ma circonscription. C'est comme c'est, Lindsay et Windsor. Et que les miracles sont possibles. Déclaration des députés, députés de Mississauga-Lakeshore. Merci, M. le Président. Il y a un mois, Roberta Pataglia, chanteur, elle a chanté la chanson de Charlotte et du film « Une autre étoile est née cette journée » ou lorsqu'elle a pu passer à la demi-finale de cette émission. Et Roberta a dit que jusqu'à présent, avec la COVID-19, le plus difficile, c'est de rester éloigné de sa famille et de ses proches. Donc, le 28 juin, on a organisé un défilé pour elle. Plus de centaines de véhicules et plusieurs milliers de personnes se sont jointes à Roberta. Je voudrais remercier mes amis, Frank Trevison, de l'Association de bénévolence italienne, la police régionale de Peel. Et le maire était aussi, lorsque Roberta a dit qu'elle a été harcelée, intimidée par le passé, Simon Cowell lui a dit que des intimidateurs sont toujours menacés par des gens avec du talent. Et la façon qu'on peut les battre, c'est d'être heureux et d'avoir du succès. Je suis sûr que tout le monde va être de mon côté et de la féliciter tout au long de ce parcours. Déclaration de députés, députés de London North Centre, des infirmières ont travaillé toutes les heures de la journée pour lutter contre la COVID-19. Ils sont réellement des héros, mais au lieu de passer quelques heures avec leurs proches, ils ont dû manifester ce gouvernement et son projet de loi 124. Je suis allé à une manifestation où les infirmières de London m'ont dit très clairement qu'ils veulent qu'on agisse, n'ont pas des mots creux de la part de ce gouvernement. Ils sont tannés, ils n'en peuvent plus de l'ancien gouvernement libéral et que ce gouvernement les empêche d'avoir une augmentation salariale qui leur permet d'être au même niveau que l'inflation. Ils attendent de plus de dix ans. Le projet de loi 124 fait en sorte qu'ils se sentent marginalisés, le projet de loi 124, mais l'accent sur l'iniquité salariale et l'avenir des infirmières dépend d'être un métier qui est reconnu en étant à juste titre, qui est bien formé et les infirmières de l'Ontario méritent mieux. Je ne suis pas plus d'accord avec eux. Je suis solidaire avec eux lorsqu'ils demandent l'abrogement du projet de loi 124. Il est temps que ce gouvernement, d'en faire autant et d'abroger le projet de loi 124. Député de Kitchener-Sud-Espleur, durant les derniers mois, nous en tant qu'Ontariens, on a fait face à un défi inédit de la COVID-19. Bref, l'incidence de ce virus a touché tous les Ontariens. Mais il y a aussi des incidents qui ont permis aux gens d'espérer, et des travailleurs de la santé qui offrent des soins de santé de la meilleure qualité pour ceux qui en ont besoin. Pour moi, un de mes cométants locales est un poids saillant. Jim McLean, ancien combattant, il m'a expliqué l'histoire de sa fille et de sa lutte avec la COVID-19 alors qu'elle était enceinte. C'était une situation horrible. Et Jim a utilisé pour être une source de motivation pour le bien. Il a organisé une course tout autour de l'Ontario. Ils courent ensemble pour stimuler la recherche de l'Université de Guelph sur la COVID-19. Tina, qui a passé dix jours sur un système de maintien de la vie artificielle, et que son fils a survécu, Link. L'histoire de Jim a changé ma perspective sur la pandémie et a fait en sorte que je me concentre sur les aspects plus positifs de la pandémie et alors qu'on fait tout ce qui est possible pour lutter contre ce virus. Merci. Déclaration de député. Député de Toronto Centre. Merci. En dépit de l'interdiction sur les expulsions en Ontario, les propriétaires continuent de donner des avis d'expulsion à leurs locataires. Ils se mettent en ligne pour se débarrasser de leurs locataires aussitôt que la province permet à ce que les expulsions aient lieu. Et la semaine dernière, la province a mis en oeuvre la première étape pour le faire. L'ordonnance a été amendée. Et maintenant, ils peuvent reprendre le mois après la fin de la déclaration d'urgence. Si le gouvernement décide de le faire d'ici les prochaines semaines, on pourrait commencer les expulsions au début du mois d'août. Mais les gens qui ont perdu leur emploi et leur revenu à la suite de la pandémie ne sont pas plus capables de payer leur loyer. Maintenant qu'ils étaient auparavant, le gouvernement conservateur n'a rien fait pour protéger les locataires durant cette urgence inédite. Et non seulement est-ce qu'ils n'ont pas donné de répit, tel que la subvention salariale ou la subvention pour les loyers, mais ils ont utilisé la COVID-19 pour accélérer l'adoption d'un projet de loi qui permettrait des expulsions plus rapides. Donc, est-ce que l'intention du premier ministre est de présider sur la plus grande expulsion des locataires dans l'histoire de notre province? Et où est-ce qu'ils s'attendent que ces locataires aient? Est-ce que vous allez retirer le projet de loi 124 et que vous allez mettre en oeuvre la subvention des loyers? C'est ce que les locataires ont besoin pour survivre cette urgence. Merci. Déclaration des députés, députée de Guelph, merci. Je prends la parole pour féliciter Down12, l'association de Guelph, des commerces, des conseillers et tout le personnel municipal pour le plan de fermer les rues du centre-ville pour que les restaurants puissent avoir plus de terrasses et un district de la restauration. Le centre-ville reprend vie. Les gens font tout ce qu'ils peuvent pour appuyer les entreprises locales. Je suis content de pouvoir voir des gens participer à des activités de socialisation en toute sécurité. Les rues sont pour les gens et la communauté, non seulement pour les déplacements des voitures. Alors qu'on reprend nos activités commerciales, on doit mieux bâtir, on doit réimaginer les espaces publics pour se concentrer sur les gens et non pas sur les véhicules. Les gens doivent avoir plus d'endroits où vivre et jouer pour les enfants. Les entreprises ont besoin de plus de places pour se réouvrir en toute sécurité. Au lieu de démolir les endroits que nous aimons pour bâtir plus d'autoroutes, rendons nos rues plus sécuritaires pour tous, pour mieux vivre et jouer et pour appuyer les entreprises locales et de bâtir des communautés plus fortes. Je voudrais remercier Guelph d'avoir pris cette première étape pour que cela ait lieu. Merci. Peter Bross. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour remercier mes deux hôpitaux locaux de Peter Bross, Hills et Cambert Ford. Lorsque j'ai été élu, j'ai fait une tournée des deux hôpitaux et les deux enjeux qu'ils ont soulevés avec moi, c'était la formule de financement des hôpitaux de moyenne taille et qui touche aussi les hôpitaux de plus petite taille dans les régions rurales de l'Ontario. On espère ne jamais devoir avoir recours à un hôpital, mais ils sont là lorsque j'ai eu des accidents de rugby ou de soccer et aussi d'appuyer ma mère lorsqu'on a eu la difficile nouvelle qu'elle a eu le cancer. Je voudrais remercier les deux équipes des hôpitaux. Ils font partie du tissu social qui permet de réunir les communautés locales. Je voudrais remercier le conseil d'administration, les intervenants de première ligne, le personnel et tous les bénévoles pour tout le travail qu'ils ont fait pour militer, pour s'attaquer au sous-financement de leurs hôpitaux. Je suis content de dire qu'on s'est attaqué au problème de la formule de financement et j'ai été joint par le premier ministre et par la ministre Elliott pour annoncer une augmentation de 20 % de financement pour les hôpitaux. Je voudrais remercier le personnel et tous les travailleurs de première ligne et toutes les personnes dans ma communauté qui appuient les hôpitaux. Merci. Déclaration de député, député de Branton East. Le juillet noir, c'est une période de douleur pour les Canadiens. On a utilisé des listes de voteurs pour s'attaquer au peuple tamul. Des milliers ont été déplacés et ont été ciblés. Le gouvernement, non seulement est-ce qu'il voulait opprimer le peuple tamul, mais il voulait les tuer. On a vu une campagne de génocide par le gouvernement Sri Lankais contre le peuple tamul. Pendant des années, le peuple tamul a été enlevé et ont été disparu et tué. Même les enfants ont été tués et même les bombardements de l'hôpital de Cholet. Des milliers ont décédé lors d'un autre génocide et ils ne sont pas en sécurité alors qu'ils font face à une violence structurelle. En dépit de tout ce désespoir, lorsque je vois la communauté tamul au Canada, tout ce que je vois, c'est la force. C'est une communauté résiliente qui se lève debout et en dépit de toute cette violence, il continue d'être fort. Donc, c'est pour cette raison que je demande à tous les Canadiens et tous les gens dans cette Chambre d'appuyer le peuple tamul et pour leur poursuite pour la justice. Donc, qu'on puisse ne jamais oublier le juillet noir. Merci, M. le Président. Je suis tellement ravi de prendre la parole aujourd'hui pour féliciter les efforts des entrepreneurs dans la province pour se remettre sur la bonne voie à la suite du confinement de la COVID-19. Les entreprises ont sacrifié beaucoup lorsqu'ils ont fermé leurs portes pour participer à la lutte contre la COVID-19. Le secteur du tourisme a été dévasté en ce moment. Je suis sur le comité spécial et le comité permanent des affaires économiques et plusieurs des gens nous ont parlé des effets de la COVID-19. Par contre, ils sont toujours optimistes envers l'avenir. Ils savent que notre gouvernement est prêt à tout faire pour les aider, pour se remettre de la crise. Notre premier ministre est engagé à réduire les fardeaux administratifs. Les restaurants dans ma ville de Hamilton ont ouvert des districts de restauration à l'extérieur. Nous, on les a appuyés en assouplissant les restrictions pour leur permettre d'offrir de l'alcool dans les espaces publics. Notre gouvernement a émis une ordonnance d'urgence pour permettre aux municipalités d'adapter très rapidement des arrêtés municipaux pour créer et de prolonger des espaces à l'extérieur pour les restaurants. Ce processus a été réduit de quelques semaines à des jours. Les entreprises saisissent ces occasions et à Hamilton, plus de 120 demandes ont été faites et ont été reçues et presque tous vont être acceptés. Les entrepreneurs ont relevé le défi de trouver des moyens créatifs pour continuer leurs activités à la face de cette pandémie. Cette pandémie et ces entreprises sont essentielles pour créer des emplois et je suis ravi de dire que notre premier ministre et notre gouvernement les ont permis de naviguer ces eaux troubles lors de cette pandémie. Député de Brantford-Brandt, déclaration des députés, merci. La semaine dernière, nous avons déposé le projet de loi 197, loi pour la relance économique confrontée à la COVID-19, qui se concentre sur renforcer les communautés dans toutes les régions de la province. Une partie de cette loi, et qui a été bien appuyée par les gendarmes de la circonscription, c'est la voie au chapitre des municipalités concernant les projets qui sont proposés dans leur communauté. Pendant des décennies, les municipalités partout en Ontario ont eu des projets qui ont été imposés sur eux et n'ont jamais été consultés à savoir s'ils étaient prêts à accueillir de tels projets. D'exiger le processus de soutien des municipalités est une étape importante pour s'assurer que les municipalités qui sont les plus touchées par ces nouveaux projets, soit une voie au chapitre sur un projet si important. Il y a eu plus de 140 municipalités qui ont adopté des projets de loi qui leur permettent d'avoir l'autorité d'approuver les emplacements de nouveaux sites d'enfouissement. Et je suis content de faire partie d'un gouvernement qui a écouté ces municipalités. Cette proposition est une approche équilibrée qui permet aux municipalités d'avoir plus de mots à dire sur les sites d'enfouissement. Je voudrais remercier le ministre de l'Environnement, de la Protection des parcs et de continuer avec notre engagement sur notre plan environnemental fait en Ontario. Merci. Cela conclut le temps des déclarations de députés de ce matin.